Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout comment ça va ? Très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour comment avoir l'alpha boost en blanc titane ou en couleur que vous voulez. Donc d'abord il va falloir télécharger Backismon, je vais vous laisser aller regarder une autre vidéo pour le télécharger en premier temps. Et en deuxième temps il va falloir que vous installez aussi Alpha Console, donc dès que les deux seront installés, vous revenez sur ma vidéo et on va faire tout ça. Donc quand tout est installé les gars, vous revenez et il faudra appuyer sur F6 dans votre jeu et marquer Plugin Load AC Plugin. Voilà, vous faites entrer, voilà, donc il y a tout ça qui va se mettre, vous enlevez ça, maintenant vous appuyez sur F5, F5, vous allez dans cosmétiques. Donc la texture bas, c'est pour les RL, vous mettez celles que vous voulez si vous en avez créé une ou pas. Donc moi je mets de base, la basique, donc tout ça moi j'échange pof, les mains, voilà on s'en fout. Donc voilà, donc là ça va s'intéresser. Donc comment avoir l'alpha boost, la couleur que vous voulez, donc vous allez cocher Enable Painted Alpha Boost, voilà, donc vous appuyez ici et maintenant vous pouvez mettre l'alpha boost à la couleur que vous voulez. Voilà, donc moi perso je l'aime bien en Blancheton, vous mettez la couleur que vous venez, voilà. Voilà, donc après vous allez dans, pour avoir des néons en dessous de votre voiture, enfin qui est encore plus stylé, vous appuyez sur Enable Underglow. Après, donc ça on s'en fout, vous cochez pas, donc ici après moi perso j'aime bien, je sais pas, on va mettre en jaune, hop, voilà. C'est pas très jaune en fait ce que j'ai mis, mais c'est pas grave. Hop, voilà, et vous mettez tout le temps dans le pic ici. Attendez, on va mettre en mieux quand même, voilà. Euh, comment dire, et hop, il faut toujours en mettre sur le pic comme je viens de vous dire. Voilà, donc après vous retournez en arrière, voilà, vous allez lancer un entraînement dans n'importe quel truc que vous voulez. Hop, après, et voilà, vous avez les néons et votre alpha boost de la couleur que vous voulez. Voilà, et la balle comme vous pouvez le voir, Rocket League Championship Series, donc, les RLCS, voilà. Donc après vous pouvez, donc personne va le voir, bien sûr les gars, donc il n'y aura que vous qui pourrez voir que vous avez l'alpha boost en blanc titane, tout ça. Mais moi je trouve que c'est déjà bien, voilà. Donc moi je le trouve assez stylé, et puis pareil pour les néons comme vous pouvez le voir, moi je trouve que ça reflète votre voiture. Je sais que c'est pas mal, on va dire. En plus avec le petit truc blanc titane là, l'alpha boost blanc titane, moi je trouve que c'est pas mal. Donc après, back-est mode, comment voir l'alpha boost aussi, je ne vous ai pas dit. Vous appuyez sur F2 quand vous avez installé back-est mode, vous allez dans item, dans boost, hop, et vous marquez juste alpha. Pas, voilà, même pas alpha, et c'est ré vers l'ordre, donc vous appuyez, hop, voilà. Et vous allez dans jouer, entraînement, clac, et clac, jeu libre, et joué. Et voilà, maintenant vous l'avez en libre. Donc voilà les gars, c'est juste un petit tuto de pas très très longtemps, on va dire, c'était juste pour vous montrer comment faire, what ? Comment avoir l'alpha boost en blanc, parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos là-dessus. Enfin, j'en ai presque pas vu moi, donc j'ai pas beaucoup regardé, mais en français en tout cas. J'en ai pas beaucoup vu qu'ils faisaient des tutos comment avoir l'alpha boost en blanc titane. Peut-être que vous, vous savez, mais on va le dire, pour certaines personnes, moi je savais pas avant. Et maintenant que je sais, bah je fais un petit tuto, comme ça, ça pourra aider quelques joueurs. Et bien sûr les gars, malheureusement, on ne peut pas le faire sur des consoles comme Switch, PSK, Xbox, tout ça, on ne peut pas. Ou alors, je ne m'y connais pas. Donc tout ça, bien sûr, ce sera sur PC. Vous pouvez maintenant installer Backless Mode et Alpha Console sur Epic Games. J'ai besoin d'être sur Steam, bien sûr. Maintenant, Epic Games le font aussi. Donc c'est mieux. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé le petit tuto, comment avoir l'alpha boost en couleur. Moi, je vous dis, à tout à l'heure, c'était Cleware. Peace.